Mon projet se rapporte à ces idées inventives, modestes, qui peuvent soit améliorer notre confort au quotidien ou apporter de réelles solutions pour mieux partager nos ressources. Parmi ces multitudes d'idées inventives, il en est une en particulier dont je voudrais vous parler ce soir, car elle concerne un élément absolument vital dont nous sommes tous dépendants et dont la disponibilité est préoccupante, l'eau. L'eau est aujourd'hui appelée l'or bleu, tant les rares, et pourtant la planète est recouverte à 70 % d'eau. Dit comme ça, ça paraît énorme. Et vu d'une manière plus proportionnelle par rapport à la taille du globe, voici ce que ça donne, c'est beaucoup moins impressionnant. De ces 70 % de couverture, 3 % seulement n'est pas de l'eau salée. Et de ces 3 %, les deux tiers sont sous forme de glace. Les glaciers, les banquices, les neiges éternelles. Au final, une minuscule petite sphère que vous distinguez à peine en dessous, qui fait 60 km de diamètre, constitue le réservoir d'eau disponible pour le vivant sur la planète. Le vivant, c'est donc l'humain, mais aussi l'animal et le végétal. Et cette petite sphère est en danger. Chaque année, nous livre son lot de nouvelles alarmantes. Les températures, la montée du niveau des océans ont battu des records en 2015, faisant de cette année la pire de toute l'histoire moderne. Une tendance qui semble se confirmer en 2016, puisque les 6 premiers mois de cette année ont été de loin les plus chauds jamais enregistrés sur le globe. L'ONU estime qu'en 2025, dans moins de 10 ans, c'est-à-dire demain, 63 % de la population mondiale sera confrontée à un stress hydrique. Autrement dit, une réserve d'eau insuffisante pour subvenir aux simples besoins vitaux d'une partie de l'humanité. Face à cela, certains gouvernements ont pris la décision de légiférer pour nous imposer une réduction de notre consommation d'eau. Après six années de sécheresse, l'État de Californie est un pionnier dans ces prises de décisions extrêmes. D'autres nations sont en cours de réflexion. Et si aucune solution cohérente et abordable n'est trouvée rapidement, ce choix va s'imposer de lui-même pour tenter d'éviter des conflits liés à la pénurie d'eau. Face à cette réalité, nous devons tous prendre conscience de l'urgence absolue de rationaliser notre consommation d'eau, tout au moins cesser de la gaspiller. L'irrigation des cultures, à elle seule, utilise 80 % de notre réservoir d'eau douce planétaire, les 20 % restants étant consommés par l'homme et l'industrie. Donc la solution qui coule de source, si j'ose dire, est donc dans la rationalisation de cette eau d'irrigation. Si nous parvenons à économiser ne fût-ce que 10 % de ces 80 %, alors nous sommes en mesure d'inverser une tendance qui apparaît aujourd'hui comme inexorable. Les technologies modernes permettent d'économiser de l'eau. Elles permettent d'économiser beaucoup d'eau en donnant aux plantes juste ce dont elles ont besoin. Grâce à ces solutions technologiques, des essais scientifiques ont démontré qu'on était en capacité d'économiser jusqu'à 50 % d'eau par rapport à une irrigation gérée stupidement par des horloges programmées, ces programmateurs que vous connaissez tous. Le problème étant, avec ces solutions, on se dit que finalement, voilà, la solution est là, on a trouvé, mais non, ce n'est pas si simple. Parce que ces solutions high-tech sont d'une part très compliquées à utiliser et d'autre part, et c'est beaucoup plus grave, elles sont inaccessibles financièrement pour 95 % des utilisateurs. Elles sont donc réservées, ces solutions technologiques, à de rares oasis tels que nos splendides grines de golf. Il existe d'autres solutions, dont une que j'ai développée et mis au point, et qui confortent le fait que les solutions technologiques ont une limite en termes de coût et de complexité par rapport aux résultats attendus. Cette solution que j'ai mis au point est une solution dite de base technologie, low-tech. Permettez-moi de vous convaincre en vous racontant une petite histoire. D'abord, peut-être, je me présente encore une fois. Bernard Ballet, je baigne depuis une trentaine d'années dans la mécanique artistique des fluides. Je suis né, j'ai grandi les pieds dans le sol, un peu créatif certainement, un peu rêveur aussi, mais bien conscient qu'on n'a qu'une seule maison et qu'il faut absolument éviter qu'elle brûle. Donc il faut trouver des solutions. Il y a quelques décennies de cela, un proche parent possédait une bergerie en Haute-Provence, dans le sud de la France, donc, accrochée à la montagne, dans la rocaille. Et cette bergerie était enrichie d'une petite cuvette limoneuse, un terrain propice à des cultures et un trésor sur place. C'était une source qui coulait depuis le haut de la montagne, et l'eau était canalisée jusqu'au Cabanon, et c'est une eau qui coulait à profusion toute l'année. L'isolement du lieu ne permettant pas de raccordement au réseau électrique, et son propriétaire ne venant profiter de sa villégiature que deux mois par an, il m'a été confié de trouver une solution pour maintenir le potager en bon état de production, mais de manière autonome, évidemment. Sans quoi, je l'ai retrouvé condamné à monter à pied dans la montagne tous les matins arroser son foutu potager, et ça, il n'y en est pas question. Donc, comment je m'y suis pris ? J'ai pris une vanne, tout simplement, que j'ai raccordée à l'arrivée d'eau de cette source, une vanne avec une manette, un simple quart de tour, comme ça, à laquelle j'ai connecté en son milieu une barre de fer, avec du fil de fer, j'ai noué ça, et ça a constitué un balancier qui permettait d'ouvrir et de fermer l'eau. D'un côté du balancier, j'ai installé un contrepoids, et de l'autre, des grosses éponges de ménage, en prenant soin que l'ensemble du système, mon dispositif, se trouve sous le rayon d'arrosage d'un désasperceur du jardin. Si bien que, lorsque le jardin était arrosé, mes éponges l'étaient aussi, elles s'alourdissaient du poids de l'eau, et finalement, basculaient ma manette et ma vanne en position de fermeture de l'arrosage. Ensuite, selon le climat, très simplement, les éponges s'évaporaient, s'allégeaient de l'eau, exactement de la même manière que le sol concerné, et finalement, refaisaient basculer dans le sens de l'ouverture d'un nouveau cycle d'irrigation. Nous obtenions là un système simple, peu coûteux s'il en est, de contrôle climatique de l'arrosage. Après six mois d'absence, nous sommes revenus sur les lieux, et nous avons constaté que le rendement du potager avait littéralement explosé. L'expérience a en outre démontré, tout à fait accessoirement, que ce système économisait de l'eau, alors même que dans les années 80, l'idée d'une pénurie globale d'eau liée à un réchauffement climatique tenait de la science-fiction, tout au moins, sinon du pur délire. Et depuis ces dernières années, j'ai affiné ce système, pour le rendre accessible à tous, utilisable sous toutes les latitudes et en toute saisonnalité, où la barre de fer balancier, fil de fer rouillé, a été remplacée maintenant par une vanne magnétique, qui est actionnée par un aimant permanent. C'est une énergie gratuite pour des milliers d'années, lesquels être aimant est associé à un flotteur, très simple. Les éponges ont été remplacées par un élément en céramique poreuse, beaucoup plus compact, et aussi ayant une meilleure réponse par rapport à la demande réelle des sols. Et l'ensemble est adaptable à tous les types de cultures, toutes les tailles de cultures, est peu coûteux et ne nécessite aucune connexion électrique, donc adaptable sur des pays dits en voie de développement, qui en ont le plus besoin. Et donc, le système s'installe en mode plug-and-play sur un réseau d'irrigation. J'aime bien le mode plug-and-play, ça fait très high-tech. Ce système est opérationnel ici en Nouvelle-Calédonie, et il a été mis en test auprès de l'Institut économique calédonien sous sa supervision, un test comparatif qui a permis de démontrer une économie de 34% d'eau par rapport à un système programmé, pourtant réglé au plus juste par des scientifiques. Un autre test vient juste de se terminer sur les espaces d'air de la ville de Nouméa. Et là, nous avons pu démontrer une économie d'eau de plus de 70% par rapport à la programmation actuelle. Si vous passez dedans, vous constaterez que les pelouses sont au moins aussi vertes qu'avant. Cette solution a reçu le prix de l'innovation au Salon international de l'irrigation de Los Angeles en novembre dernier. Et pour moi, ça a été une chance extraordinaire parce que ça m'a ouvert les portes dès le lendemain, des portes jusque-là hermétiquement closes. J'ai été reçu par le gouvernement californien en charge de l'eau, le Waterboard, qui m'a fait part de son réel intérêt pour cette solution, de par sa simplicité, son autonomie et son coût. Et cela m'a ouvert les portes d'universités spécialisées en irrigation, comme l'université de Davis ou de Riverside. Et des tests, maintenant, sont en marche pour être performés, pour être publiés dans des revues scientifiques. Je suis en contact actuellement aussi avec des entités internationales comme l'ONU parce que je suis convaincu, mais je dois aussi convaincre qu'un système aussi simple que celui-là, qui défie les systèmes de haute technologie, est capable, en toute humilité, d'apporter sa petite goutte d'eau à un rééquilibrage hydrique global. Pour finir, je voudrais partager un rêve avec vous. Essayez d'imaginer ce même système sur une échelle bien plus vaste, en plein milieu d'un désert, puisque le caractère autonome du système le permet, où une sélection de graines, de plantes annuelles, de buissons et d'arbres pourraient germer, croître, s'étendre, recréer un écosystème, devenir une forêt qui ramènerait naturellement la pluie. Je travaille sur ce projet actuellement. En attendant, le temps est compté et nous devons tous changer nos comportements, sinon le changement nous sera imposé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada